Bonjour, je suis la radio de mon pays, ma part, de Jean-Marie. Je suis la radio de mon pays, ma part, de Jean-Marie. Je suis la radio de Jean-Marie. Je suis la radio de mon pays, ma part, de Jean-Marie. Merci. Je suis la radio de mon pays. Merci, ma ma Liliane. Merci beaucoup pour votre contribution. Je pense que la liberté, dans la cadre de la démocratie, est une liberté totale. Dans la liberté totale, reconnaissez aussi les différences. Réconnaissons aussi qu'ils ont droit au chapitre. Aujourd'hui, si tout le monde se réfère à Papa Simon Kimbangou, la première chose à chercher, c'est d'aller le chercher à l'église Kimbangou. Papa Simon Kimbangou n'est pas une pensée comme nous pouvons le dire. C'est aussi une personne physique et historique qui a eu une vie terrestre, qui a laissé une descendance qui existe encore aujourd'hui. Nous devons travailler pour concrétiser la prophétie. Et même le royaume des yeux. Quant à Mbutandompe qui dit qu'on se réfère au christianisme. Mbutandompe, excusez-moi, je crois que le judéo-christianisme, comme Mbutandompe vient de le dire, a construit l'Europe qui était aussi divisée en éthnie, en tribus. Et il y a qui est autour de ces gens d'Europe pour la construction de ces pays que nous avons. La tolérance et tout ça est arrivé parce que ce sont des gens qui se sont tués dans les guerres puniques et d'autres guerres qui se sont passées en Europe. Il y a autour du christianisme. Papa Simon Kimbangou, le message que nous avons, nous, les Congolais, à transmettre à travers le monde d'Olanda, les prophéties, vous n'avez pas le droit de dire que les Kimbangis se sont trompés ou qu'on mal dit des choses. Je vous dis, moi, nous avons une grande difficulté en Congolais. On aime écouter. Il va s'y aller. Mais il va s'y aller. La prophétie ou les prophéties de Papa Simon Kimbangou ne sont pas statiques, c'est-à-dire télématées. A chaque circonstance de la vie, il y a Congo, il y a Motomuindou, il y a l'univers, il y a des millions et des millions de chansons qui sont captées. Si nous acceptons que Tata Simon Kimbangou est une pensée, tout est qu'à travers cette pensée-là, il y a une église Kimbangis. Chaque circonstance, il y a des chansons qui arrivent. Évidemment, qu'on critiquait, qu'on louquait, qu'on a une originalité sérieuse à Banzembo. Mais les principes étaient mis en 1921. Donc, il y a des prophéties qui se succèdent à travers les chansons. Écoutez les chansons de Kimbangis. Ne suivons pas la mélodie, mais écoutez de l'intérieur, on trouvera des choses qui se disent. Nous ne disons pas qu'en tant que pensée, les Kimbangistes ont toute la pensée de Papa Simon Kimbangou. J'ai dit non. Je le répète encore aujourd'hui. Papa Simon Kimbangou a prévu C'est pour dire que la pensée sera bonifiée. Vous devez venir. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Le règlement des comptes sur le papa, sur le papa, sur le papa. Nous devons nous apporter dans la société et dans la pensée. Nous devons discuter avec le Kambouyaba Mbutabambate. Mbutabamba, comme les autres Oyo, c'était des acteurs autour d'une pensée. La pensée Simon Kimbangou qui est là. Les Kimbangistes n'ont pas le monopole, je le dis encore une fois de haut de cette tribune, que nous devons nous apporterons des chansons. 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 Les combattants ont travaillé. Les combattants ont travaillé pour empêcher le Kambouyaba. Ainsi, nous avons besoin de devenir adulte qui nous apporterons des chansons. Nous devons nous apporterons des chansons. Alors, nous devons nous apporterons des chansons entre les chansons. emphasize設ons des chansons,んですons deішettons. Aujourd'hui, la même prophétie de papa Simon Kimbangou qui dit « Je ne sais pas que je ne sais pas si je ne sais pas ». En 21, quand il a dit ça, personne n'était là parmi nous tous qui sommes ici à la radio pour empêcher ou pour dire quelque chose. Mais aujourd'hui, ça se réalise. Les congolais, on a l'université Cambridge. Imaginez si on n'avait pas de congolais. Comment ça allait se faire ? On continuerait à nous faire ce qu'on a fait. Bref, tout le qui n'est si qu'on a. C'est pour dire que la prophétie vient nous aider à avancer dans l'action. Mais cette action doit être scellée par l'amour, par le travail que nous devons faire. Si nous acceptons que Kimbangou est une pensée, mais accepter les Kimbanguis, c'est qu'ils ont une part de la pensée. Ce n'est pas une erreur, une erreur, une erreur, une erreur. Mais quant à dire toute la faute, toute la misère de l'Afrique noire, du Congo, parce que les Kimbanguis ont tenu quelque chose. Mais là, nous faussons la route au complet. On ne sortira jamais de ça. L'indépendance. L'église Kimbanguis, ce que vous réprimandez aujourd'hui, à Jogambongo Wapi, mais tous les chrétiens là que vous êtes là, vous demandez l'argent d'Europe. Jogambongo Wapi, je suis venu apporter le message de Papa Simo Kimbang. qui comprendre qui peut on y va comprendre on reste mais seulement la chose que je constate est que l'île au bas à papa va au-delà de ce que nous pensons et c'est ça la réalité et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui tout ça qu'on m'a dit il y a un peu à l'autre il y a un peu à l'autre il y a un certain maquere kimbanguiste ami à papa zako on peut bien être ami à papa zako sans être kimbanguiste mais officiellement c'est pas un kimbanguiste peut-être qu'il est en politique mais il a sa foi kimbanguiste mais en tant que kimbanguiste d'institution comme Mgr Monsengo prêtre catholique qui a dirigé la conférence nationale ça le kimbanguiste ne l'a pas encore M. Bouketti était dans le gouvernement de Président Mobutu on ne fait pas la confusion je ne vois aucun ministre aucun PDG je ne vois pas ça donc voilà un peu mirokambu je suis aloko merci Mama Lily je suis aloko je suis aloko je suis aloko Merci Maman Lili. 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 Maman Lili. Merci Maman Lili. Maman Lili. Merci Maman Lili. Merci Maman Lili. 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 Maman Lili.